coucou bienvenue de nouveau ici nous sommes lundi 13 décembre il est 18 heures à peu près la journée fut compliquée niveau du travail j'ai une migration c'est catastrophique les migrations pour leur entreprise comme ça on se retrouve complètement bloqué donc depuis 15 heures je ne peux plus travailler je suis avec le service informatique pour essayer de dénouer le problème voilà bon il s'avère que j'ai récupéré une partie de mes outils mais pas tout enfin bon bref voilà donc journée ultra fatigante parce que rien n'avance en fait donc je vois le tas de de boulot qui s'accumule et je suis dans la possibilité de les faire avancer voilà super super journée donc vivement demain parce que vraiment là c'est pas possible j'ai récupéré quand même une partie de mes outils mais pas tous j'ai perdu tous les fichiers c'est génial bref passons je viens de publier il ya une heure mon dernier blog donc je suis contente j'arrive à vous partager des choses ça me fait penser que le point premier c'est surtout calendrier et que je l'ai oublié je vais aller chercher après je vais quand même vous montrer donc mon deuxième oslo acte bene donc celui ci est pour mon mari donc c'est pour l'instant ce que j'ai travaillé hier et un tout petit peu aujourd'hui parce qu'aujourd'hui du coup j'ai vraiment pas pu faire grand chose voilà où j'en suis donc la bordure est terminée voilà et puis j'attaque vraiment le dessus de la tête on va dire partie là on va dire à peu près voilà et donc et donc ça se présente plutôt pas mal ça se présente plutôt pas mal voilà donc c'est quoi moi ça ça avance voilà et le châle mon petit châle de test pour il ya un flex je n'ai pas repris mais je me demande si je vais pas corriger quelque chose parce que même dans mon dernier blog donc je viens de sortir j'ai une personne là qui m'a tout de suite écrit qui m'a dit effectivement il parait rêche et oui c'est vrai qu'il parait rêche mais vraiment rigide donc je sais pas si c'est parce que j'ai doublé la laine mais la laine est petite au départ ou est ce qu'il faut que je prenne une taille d'aiguille plus grande la personne qui m'a écrit m'a conseillé de prendre une taille d'aiguille plus grande que je regarde évidemment je vais pas au bon endroit c'est françoise je cherchais après françoise m'a conseillé peut-être de prendre une taille d'aiguille plus grande donc là je crois que déjà je suis en quatre je crois que c'est ce qui est conseillé dans le patron donc si je prends quatre et demi comme c'est un test ça m'embête en fait c'est pas comme quand je fais pour moi donc je pense que je vais être obligé de changer de laine peut-être ou de prendre cette laine là et à mohair avec mémoire risque de d'étouffer le d'étouffer les deux dessins en fait différents graphiques qu'il y a dans dans l'étoile je suis un petit peu embêté donc pour l'instant je stoppe le temps que je réfléchisse j'ai encore un peu de temps puisque c'est pour moi de février mais il faut quand même que je m'affole un peu parce que le peu que j'ai fait là j'ai quand même fait une soixantaine de rangs que je vous remontre une soixantaine de rangs voyez là et ça représente trois fois rien vraiment pas grand chose alors est ce que j'essaie de bloquer cette partie là juste pour voir ce que ça donne que oui au niveau du drapé on n'y est pas mais bon il ya qu'un tout petit groupe je sais pas quoi faire je suis un peu embêté après le rendu de la laine n'est pas génial je pense que c'est la laine qui va pas après sinon le motif il va être chouette mais je pense qu'il faut que je change la laine je pense que je vais faire ça bon je vais chercher le calendrier je reviens voilà donc je suis allé chercher ça lui fait donc mais une superwash en toutes les écritures en dessous c'est la couleur la couleur non ah non c'est si enfin c'est la collection en fait de calendrier bon bah ça y est on est un petit peu plus de la moitié du tout un autre rose enfin c'est vrai que c'est étonnant parce qu'il ya des des boucles plus ou moins gros je sais pas comment je sais pas si c'est fait de même cela si on compare c'est pas tout à fait voilà c'est comme le boucle là voilà donc il ya des tailles vraiment différentes c'est étonnant voilà c'est tout doux c'est vraiment tout doux j'ai hâte de l'être bon ben voilà pour aujourd'hui ça va être à peu près tout parce que je suis mais décidée de cette journée qui en fait m'a servi à rien au niveau professionnel j'ai vraiment pas pu faire ce que j'avais à faire et là j'ai récupéré une partie de mes outils mais pas tout et j'en ai marre donc je vais couper je vais tricoter je vais voir si j'ai des petits commentaires des messages auxquels je vais répondre avec grand plaisir et je vous en remercie encore et puis voilà une petite soirée un peu détente on va dire voilà allez je vous dis à demain ciao coucou nous sommes à mercredi non mardi 14 décembre je viens vous voir pour aujourd'hui donc il est 18 ah ben non 19 heures même 19 heures oui j'ai donc pas eu le temps de venir voir avant alors c'est vrai que niveau boulot j'ai été débordée donc du coup j'ai plein de problèmes en plus avec mon pc je me suis retrouvé bloqué complètement à pas pouvoir travailler suite à une migration à une migration interne bref donc non seulement j'ai pas pu travailler pendant un moment et en plus je me suis retrouvé bloqué sur certains outils donc voilà ça a été formidable sachant que j'ai la même chose hier donc voilà bon bref là c'est à peu près réglé il manque encore quelques sujets mais j'ai pu finir ce que j'avais à faire aujourd'hui voyez je viens de terminer voilà côté parlons de notre sujet parce que ça next voilà on a fini la journée on passe à autre chose donc je vais vous montrer où j'en suis sur mon mon bonnet du coup parce que c'est ça que je travaille le plus là et puis j'en ai j'ai d'autres choses à faire derrière j'ai d'autres données aussi à faire donc du coup du coup du coup du coup il faut que je me dépêche donc là j'arrive au bout je suis vraiment sur la fin donc j'ai commencé les diminutions alors évidemment là on va peut-être pas bien voir mais j'ai commencé la couronne hop voilà donc je suis contente parce que malgré tout ça avance assez vite je sais plus j'ai commencé vendredi et aujourd'hui j'ai vraiment pas fait beaucoup hier non plus et donc j'ai quand même presque fini donc ça c'est cool ensuite pour mon test châle donc je vais changer la laine donc j'ai fouillé un peu dans mes petites affaires et en fait j'ai utilisé ce c'était chevaux là donc de la bien aimé je l'ai depuis deux ans en fait je l'avais acheté je l'avais acheté lors de la sortie du livre de liste taylor de tricoter l'espère au tricot il ya deux ans peu de temps après cette histoire de colis voilà je me souviens avait fait la queue et tout dehors c'était un peu un truc de dingue et donc ma fille m'avait offert ce cet écheveau que j'avais hésité à prendre parce que j'avais déjà pas mal dépensé et donc voilà je sais pas voilà ça fait le point et donc je pense que celui là ça va être très très bien et ça sera beaucoup mieux pour pour le châle hop voilà il est magnifique donc faut que je le bobine on met en cake et que je recommence mais ça va pas être fait tout de suite parce que je veux finir mon bonnet et je veux en commencer un autre donc voilà donc j'ai pas beaucoup avancé du coup je vous montre mon petit calendrier du jour alors niveau calendrier j'ai absolument rien commencé j'ai tout ouvert jusqu'au 13 donc bientôt 14 mais j'ai pas du tout commencé encore à filer donc parfois je m'y mette mais mais là j'ai pas tant donc pendant les vacances puisque je suis en vacances jeudi prochain donc ça c'est cool alors voyons voir hop 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 C'est encore, je ne comprends vraiment pas les tailles Parce qu'encore une fois, celui-là, il n'est vraiment pas très gros Vous remarquez, à côté de celui-là, c'est à peu près pareil Celui-là, ils ne sont pas identiques Mais les couleurs, elles vont super bien ensemble Donc c'est vrai qu'il y a des morceaux plus ou moins gros Voilà, très joli encore Très très joli Voilà Sinon, quoi d'autre ? Merci en tout cas à ceux qui regardent les petits vlogs Pour ce mois de décembre J'essaye de respecter le rythme Avec le travail, ce n'est vraiment pas une chose aisée Donc voilà, mais bon, j'y arrive quand même Même si je n'ai pas énormément, forcément, d'un jour à un autre Je n'ai pas forcément beaucoup de progrès en termes de tricot Mais bon, j'arrive quand même à vous montrer un petit peu les choses Donc c'est cool Donc merci beaucoup à vous d'être avec moi Ça fait plaisir Et puis merci aussi à vos petits commentaires Bon, bien sûr, je prends le temps de répondre, il n'y a pas de soucis Après, je n'en ai pas des millions Donc j'ai le temps de prendre le temps justement de répondre à chaque personne Donc c'est cool Donc mille merci à vous pour vos pouces en l'air Et puis pour vos petits commentaires Ça fait toujours plaisir et chaud au cœur Donc c'est cool En plus, je ne sais pas Les abonnés, ça monte Et puis ça descend Là, je ne sais pas J'ai monté un petit peu Et puis paf, j'ai apparu quelques personnes Donc bon, je me dis Les vlogs ne plaisent pas à tout le monde Je suis désolée On ne peut pas plaire à tout le monde En tout cas, je fais ce que je peux Et puis ravi en tout cas que ça plaise à certaines personnes Ce partage Parce que le but, c'est que tout le monde y prenne plaisir Autant vous à regarder que moi à le faire Voilà Et j'ai encore une petite chose à montrer Je vais chercher tout de suite le livre que j'ai oublié de prendre Donc Christelle de Rêver sa vie en couleur Voilà, c'est pour faire suite à nos échanges sur la dernière Sur le vlog précédent concernant la série Outlander Donc merci pour l'info Pour la nouvelle saison Je ne savais pas qu'il y avait une nouvelle saison Qui allait arriver prochainement Donc ça c'est cool Et puis je parlais d'un bouquin que j'ai acheté Il y a déjà un petit moment, il y a quelques mois Concernant justement la série Outlander Et la partie knitting Parce que dans la série, pour ceux qui connaissent Il y a pas mal de hauts d'époque Puisque ça se passe dans les années 1750 Grosso modo Et donc il y a plein de petites choses tricotées Dans la série Donc voilà, comme j'ai adoré la série Je me suis offert ce livre Qui est un très beau livre Et donc dedans, il y a tout un tas Alors évidemment, c'est en anglais Voilà pourquoi aussi je ne me suis pas tellement penchée sur le sujet Mais il y a des modèles assez sympas Je vais vous en montrer quelques-uns Et puis regardez, il y a des photos de la série évidemment Voilà Typiquement, une belle petite photo De nos amoureux Là il y a une jolie Une jolie étoile Voilà Il y a 20 modèles dedans Il y a 20 modèles J'adore les tenues Alors là il n'y a pas de tricot Mais je trouve ça juste magnifique Les tenues d'époque là J'aime Mais vraiment C'est une élégance Mais incroyable Maintenant quand on voit certaines tenues Ça n'a absolument rien à voir Là c'était vraiment Il y a Vraiment une élégance Vraiment Donc là on a un col Et des mitaines Voilà Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors je ne l'ai pas complètement détaillé On a aussi une paire de chaussettes Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Rapidement Voilà il y a un gros Le gros col Hop Voilà Qu'est-ce qu'on a ? On a, on a, on a Il y a du jacquard Bon le jacquard il est un peu surchargé Il y a un pull homme Alors pour le coup Mon fils qui veut un pull Remarquez je pourrais me servir Moi qui me cherchais un Comment dire Un patron De De pull Enfin d'un Je ne sais pas comment on appelle ça D'un débardeur Homme Bon là évidemment Sans le jacquard Parce que c'est quand même assez Bon ou les couleurs Parce que les couleurs sont assez lourds quand même Mais la forme c'est tout à fait ça Bon finalement Je vais peut-être regarder Comment est détaillé ce patron Voilà Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui il y a cette étole aussi Qui est très très jolie Mais on ne la voit pas très bien là Qui est en deux couleurs Avec un petit peu de dentelle Et du point mousse Voilà il y a encore une paire de chaussettes Il y en a plusieurs même des paire de chaussettes Regarde J'adore Ces tenues là Mais je trouve ça tellement Tellement beau Une élégance Voilà en gros Ce qu'il y a Ah oui il y a cette fameuse Celle-là on la voit pas mal Dans la série Ceux qui ont un peu caché Paul Que Claire porte Beaucoup dans la série Voilà à peu près Bon je ne vous ai pas tout montré Ah bah il est là le pull en entier Voilà Mais voilà Donc c'est pour te faire un petit clin d'œil Christelle Sur ce livre Voilà Que moi j'ai acheté Dans un premier temps Vraiment Par rapport à la série Parce que J'adore J'adore vraiment cette série Et que Leur tenue Je les trouve vraiment Vraiment chouettes Il y a même une Il y a même une petite couverture bébé Voilà Donc Un bel ouvrage Voilà Donc je voulais Je voulais le partager Du coup avec vous Ici Bon et bien Je vais faire le montage Pour pouvoir Mettre la vidéo De moi en ligne Parce que demain Je n'aurai pas du tout Le temps de faire ça Sur une pause de travail Parce que le montage Ça prend même du temps Donc Et puis L'importation de YouTube Parce que je ne suis toujours pas en fibre Donc Tout ça Est très chronophage Donc je vais m'occuper de ça maintenant Et puis Essayer de finir Ce petit bonnet Voilà Et bien je vous dis Bonne soirée A très bientôt Merci beaucoup D'être là Ça me fait chaud au cœur Et puis Je vous fais des bisous Prenez soin de vous Bye 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 bye